Hey donc c'est tout de suite les amis c'est Gogo083 qui se trouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 40 sur notre série sur le mode pack All The Mode 3 Remix Et aujourd'hui nous allons débuter un nouveau mode, le mode Blood Magic Le mode Blood Magic va nous être très utile pour tout simplement comme je l'ai dit notre quête des outils un peu cheatés Notamment d'ATM Twix encore une fois pour faire notre final star Il va nous falloir ici l'Arc Mage Blood Orb qui est tout simplement la Blood Orb Chair 6 donc du dernier chair de Blood Magic Donc je pense que c'est préférable de commencer petit à petit Blood Magic et du coup de le commencer dès maintenant Parce que sinon on va devoir tout faire à la fin et je pense pas que ça soit la meilleure des solutions Du coup Blood Magic en fait on va devoir commencer petit à petit et on va voir ça, tout ça ensemble aujourd'hui Ok bon et ben dans un premier temps on va aller voir Blood Magic ce qu'il nous dit tout simplement Alors c'est le Blood Magic de la 1.12 c'est Blood Magic Alchemical Wizardry Il va nous falloir faire différentes choses Alors notamment pour Blood Magic on va devoir se faire le Blood Altar Mais avant de faire le Blood Altar il va nous falloir en fait ce qu'on appelle ici les Demonic Quill Les Demonic Quill comment on les obtient ? Et ben on les obtient tout simplement en faisant des petits strings Là les snares ces petites choses là On va pouvoir en faire quelques unes alors 16 pourquoi pas on va en faire 32 Et en fait alors c'est le Sunset alors je pense qu'il va pas faire nuit c'est dommage En fait si on va dehors Si on va dehors alors j'ai récupéré des J'ai récupéré des Wither Bones Si on va dehors et si on trouve quelques mobs Tenez ici il y a une Spider Petite araignée On va faire des clics droit dessus avec les snares Et au bout d'un moment vous allez voir que en fait l'araignée va avoir des particules autour d'elle Alors j'aimerais bien qu'elle en ait Là elle est en train de manger toutes mes snares Voilà regardez elle a des particules Une fois qu'elle a des particules on va pouvoir la tuer Et on va obtenir en fait des Demonic Quill Voilà la chose qu'on va obtenir Alors il va falloir tuer quelques petits mobs comme ça Dans un premier temps alors là des fois ça va tout seul Regardez là c'était au bout du deuxième Voilà mais des fois ça prend un peu plus de temps Ça prend un peu plus de temps par exemple toi l'araignée Euh l'araignée la sorcière voilà One shot blam Ok c'est pour moi Et du coup ça je vais essayer d'en récupérer quelques-uns Parce qu'on va en avoir besoin de quand même un petit peu hein Pour commencer Alors hop on va jeter ça Tac 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 Voilà Ok Bon alors est-ce qu'on a encore des mobs à côté de nous Hop Allez meurs Ok Bon du coup je vais encore en récupérer quelques-uns Le temps de finir mes snares Et puis on va se retrouver juste après Voilà J'en ai quelques-uns On va pouvoir commencer nos petites machines Ok Du coup la première chose à faire En fait ici vous voyez on a une sentient sword Cette sentient sword va nous donner directement des demonic wheels En fait pas besoin d'avoir les petits snares Sauf que pour la faire il va nous falloir un Hellfire Forge Et donc on va commencer par se crafter cette petite forge du coup La Hellfire Forge voilà Hop Qui va nous être très utile parce qu'en fait on va faire beaucoup de choses à l'intérieur Vous allez voir Ça va nous être vraiment très très utile Ok Bon du coup on va se mettre dans notre future salle Blood Magic Alors qu'il n'est pas encore décoré Parce que je l'ai creusé par rapport à la taille maximale Donc le chair 6 Qui fait du 23 par 23 par 9 de haut Donc c'est quand même énorme Donc on va pouvoir poser ça ici Et on va pouvoir voir ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps Alors il ne faut pas que j'oublie C'est de faire bien évidemment notre Blood Altar Parce que ça ça va nous être très utile C'est le Blood Altar Voilà on va déjà en faire un comme ça Au moins on en a un Et on va pouvoir le poser directement ici Voilà ça c'est fait La seconde chose à faire ça va être de nous crafter je pense Notre petite épée Cette épée là Alors avant de crafter l'épée il va nous falloir en fait Ces choses là c'est les Tartaric Gem Les Tartaric Gem vont nous servir à quoi ? En fait ici vous voyez vous avez donc les Démonic Wheels Et vous avez une Wheel Quality Donc en gros on a une qualité par rapport à nos Démonic Wheels Qui est plus ou moins élevé Et en fait cette qualité là Enfin ces Démonic Wheels là On va pouvoir les stocker dans un Comme si c'était un Energy Cube en fait On va pouvoir les stocker dans ce genre de gem En fait regardez ici par exemple sur la Tartaric Gem La Pertie Donc la toute petite Vraiment la première On va pouvoir stocker jusqu'à 64 Wheels Quality Sachant que les Wheels Quality en fait Se S'accumulent Ils s'additionnent Vous voyez là on est à 2,40 Ici on est à 1,50 Ça aura du 3,3 3,90 quoi 3,92 même Ouais voilà Donc ça va s'additionner Mais pour faire ça Il va nous falloir déjà le crafter Il va nous falloir crafter Cette petite Pretty Tartaric Gem Qui demande en fait du gold De la redstone Du lapis Et du vert Donc glace Lapis Ok redstone Et j'ai dit quoi J'ai oublié Gold Gold Et oui gold Tac 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 Voilà Et si je mets du Démonique Quill à l'intérieur Parce que oui il faut du Démonique Quill Vous voyez on est à 1,07 Ça va me prendre 1 de huile Et j'ai obtenu ici une petite Tartaric Gem Ok Bon du coup on va s'en faire une deuxième de cette gemme là Parce qu'on va en avoir besoin Alors celle-ci ne fait pas 1 Il faudrait une qui fasse 1 Ce serait bien 0,5 Elle est là vraiment qu'elles sont pourrites Elle est là vraiment qu'elles sont pourrites Donc voilà Ok Donc je vais prendre ma petite Tartaric Gem Avec moi Donc ça je vais pouvoir la récupérer Voilà J'en ai une deuxième Alors cette deuxième là Je vais pouvoir l'utiliser pour me faire directement En fait une Sentience Sword Qui est juste ici Donc il va me falloir ça Et une Iron Sword Iron Sword Euh On va faire Iron Ok Et Stikos Stik Voilà On va se faire une Sword Et du coup si je prends ça Et ça Euh On va le mettre ici Normalement je ne sais pas Je ne pense pas que je puisse le faire Ah si Et parce qu'il ne manque pas beaucoup de Il manque combien de huile Il me demande Bah 0 0 de huile Voilà Et du coup j'ai ma Sentience Sword Ok Donc ça C'est fait Alors maintenant Ce qui est bien aussi avec ma Petit Tartaric Gem C'est si je jette ça Euh par terre Voilà Ça va me les cumuler directement En fait Dans ma Petit Tartaric Gem Voilà Je vais pouvoir les jeter Je vais pouvoir les récupérer Et ça va me recharger en fait Ma Tartaric Gem Comme je le dis Juste ici Alors maintenant Ce que ça va faire Tout simplement C'est qu'ici Avec cette Gem là Tout simplement Alors là On est à 18,98 Il fait nuit dehors Ça tombe bien On va aller la remplir De Bah tout simplement De 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 Ok D'énergie démoniaque On va aller chercher Des petits mobs Voilà par exemple Coucou toi Si je te tutoie Voilà J'étais à 18,90 Je suis à 21,58 Voilà Et en tuant des mobs En fait On va pouvoir Eh ben Améliorer Cette Tartaric Gem là Et surtout en fait Avoir Mass Will Quality Sans avoir besoin De faire les fameux snares Qu'on a fait Au tout début Voilà Je vais vous tuer Alors Ce qui est bien C'est qu'on va pouvoir Enchantre aussi Notre Notre épée Comme ça On va pouvoir En fait Tuer Peut-être en one shot Les mobs Et puis Essayer de la mettre En unbreaking Ce serait bien aussi Comme ça au moins Elle durera un peu plus longtemps Même si on peut la réparer Mais Mais voilà Ok Bon bah du coup Je vais essayer de tuer Quelques mobs Le temps qu'il fasse nuit Pour en fait Remplir Cette Tartaric Gem là Maintenant Qu'on a tout De plein Au niveau De notre Petit Tartaric Gem On va la laisser de côté Et on va se faire Dans un premier temps Un Une Sacrifical Dagger Pourquoi ? Parce qu'on va essayer D'augmenter notre Blood Altar De tier 1 Alors j'ai fait un petit truc Hors caméra Vite fait C'est que j'ai mis Ici en fait Un timer Capé sur 64 ticks Voilà Avec un redstone repeater A deux ticks Ici j'ai mis Une redstone torche Et un bloc Et au dessus Il y a un hooper Et en dessous Il y a un autre hooper Qui est caché Juste en dessous Ça On va essayer Je vais tester cette technique là C'est pour tout simplement Automatiser Un petit peu La production de slate Parce que la slate Les slates c'est quoi ? C'est tout simplement En fait Les blancs runes On a besoin de blanc slate Et les blancs slate En fait On a besoin de LP Donc de life point En gros C'est du sang Pour se faire Sauf que si On met De la stone Par exemple Un stack de stone Avec le hooper Et ben Le problème C'est qu'il va falloir 64 fois 1000 LP Pour que ça puisse fonctionner Donc c'est Un petit peu relou Donc on va tester tout ça Donc le sacrificial dagger A quoi ça sert ? En fait Quand on fait un clic droit dessus Alors là on en perd Ça nous sacrifie Nous Voilà Ça nous perd On perd des coeurs Mais ça nous Tout simplement Ça met du sang Dans le blue d'altar Comme vous pouvez le voir Juste ici Alors on va manger Voilà On va manger pour se régénérer un petit peu Et avant toute chose Avant de faire quoi que ce soit Avec ça On va aller se crafter Une petite chose C'est tout simplement Du mode Environmental tech Pas environmental tech Mode RF tool Excusez moi C'est tout simplement En fait Une machine Qui va nous permettre De D'avoir des effets de potions Sur nous Constanément Dans un petit rayon Ça demande de l'énergie C'est tout simplement L'environnemental Contrôleur Alors l'environnemental Contrôleur Il va nous manquer quoi ? Il va nous manquer Un bloc d'iron Et il va nous manquer Aussi un bloc de diamant Donc on va pouvoir faire ça Voilà Et on va voir notre environnemental Contrôleur Faut qu'on a ça Tout est bon On a plus qu'à faire Un quantum En tant que l'oporteur Voilà Juste ici Parce qu'on a besoin D'énergie Et il nous faudra faire Encore une petite chose Juste après Alors déjà dans un premier temps On va mettre ça où ? On va mettre ça Bah juste en dessous Voilà On va mettre ça ici Storage set Ok Energy Tac 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 Extract On va mettre ça Juste là Ok Et on va le dire Ice 30 70 On est un petit peu plus haut quand même On va mettre en 150 Voilà 0 Radius 50 Ok On va laisser ça comme ça Et on va mettre en wait list Nous même Voilà Juste nous On va nos add Ok Et maintenant On va pouvoir faire des effets de potion Et notamment un effet régénération Qui pourrait être pas mal Par contre il va nous falloir une seringue Il va nous faire en fait Des seringues d'iron golem Ok Et bah du coup Qu'est ce qu'on va faire ? On va prendre de l'iron Ok On va se faire des blocs d'iron Tac Voilà Ok 1, 2, 3, 4 Ok Et on va prendre une pumpkin Avec nous Voilà Une juste ici On va pouvoir faire ça Ok Si je fais ça Et si je fais ça On a ici un golem Maintenant Si on fait des clics gauches sur lui Voilà On va remplir tout simplement Notre Notre seringue Alors je pense qu'elle est pas remplie encore Alors On va la remplir On va la remplir On va faire gaffe De ne pas le tuer lui Avant qu'elle soit remplie Yes Ok Parce qu'en fait on a force sur nous Donc c'est ça C'est le problème Ok Du coup une fois qu'on a ça On va pouvoir se faire ici Et bah un petit module de régénération Et on va pouvoir faire même Un module de régénération De juste là Maintenant Si on met ça ici Vous allez voir On va obtenir Dans un instant Un effet De régénération 3 Sur nous Ce qui est plutôt pas mal Alors on peut faire ça Mais on peut faire aussi saturation Saturation ça peut être très bien Pourquoi ? Comme ça on n'aura plus besoin de manger Dans cet endroit là Et on pourra tout simplement En fait grâce à ça Euh Et bah Régénération Enfin Régénération Régénérer aussi notre Notre vie Assez rapidement Parce qu'à partir de là 1.12 Maintenant Enfin 1.12 On régène beaucoup plus vite Donc il va nous falloir Juste pour ça Des petits zombies Donc je vais aller en chercher quelques-uns Pour pouvoir mettre ça en place Et voilà On va pouvoir faire Notre saturation module Juste ici Et on va même pouvoir Le faire Paf En x2 Si on fait ça Ok Et du coup Si je mets ça Ici On va pouvoir mettre Ce module là Ouh Par contre l'énergie L'énergie fait du yo-yo L'énergie fait du yo-yo Hum hum Ça demande combien On a toujours surdout De toute façon C'est juste l'énergie Qui fait du yo-yo D'ailleurs Au niveau énergie On va aller regarder tout de suite S'il y a un souci ou pas Mais je pense pas C'est juste en fait L'insert qui est full bugué Mais là Ouais voilà On est bon Donc ça fait du yo-yo Mais c'est pas grave C'est pas grave Parce que tant qu'on l'a C'est bon De toute façon On changera Dans un prochain épisode On verra On va tester Une nouvelle chose Vous allez voir C'est extraordinaire C'est extraordinaire La chose qu'on va faire après Enfin la prochaine chose Hop Je sais Le KP à 36 C'est pas mal 36 Il se recharge Donc voilà Ok Bon du coup Une fois qu'on est là Une fois qu'on est là On va pouvoir se mettre Par exemple Un stack de stone Voilà On va mettre un stack de stone Ici Et normalement Ça devrait fonctionner Bien normalement Parce que ça fonctionne On est à un Ouais Pas l'air de très bien Fonctionner J'ai pas vous J'ai l'impression Ça fonctionne pas très bien Bon Est-ce qu'il faudrait Une autre chose Telle est la question C'est très étrange C'est qu'il me l'insère Enfin il me l'insère Mais il me l'extracte direct Alors qu'il devrait Bien Bon Finalement Ça fonctionne pas très bien La technique que je voulais faire Prouvrez une autre technique Pour l'automatiser Parce que c'est vraiment Énervant De pas pouvoir En fait L'automatiser Parce que regardez Là en fait Si vous voulez Le problème que je vous disais C'est que là Ça va me les insert A l'infini A l'intérieur Alors que moi J'aimerais bien Qu'il les mette Un par un Voilà Comme ça On va pouvoir les récupérer On va pouvoir mettre Un bloc de stone là Euh Et puis Et puis voilà Hein On va faire ça Regardez Blanc slate Génial Tac Hop On va les récupérer Et on va faire ça Petit à petit Donc moi Ici On est tout simplement Au bout d'altar De chair 0 Pour le passer En chair 1 Il va nous falloir tout simplement En fait Pas mal De blank slate Il va nous en falloir 8 au total Voilà On va pouvoir Hop Faire ça Et en faire quelques unes Et comme ça Je vais pouvoir passer directement En chair 1 En vrai J'ai envie de tester quelque chose Avec Xnet On va peut-être pouvoir faire Ce que J'aimerais faire On va faire ici Un channel Bah tout simplement Euh Items Voilà Tac Alors en vrai ça je peux le casser Ça je peux le casser C'est moi qui ai fait n'importe quoi Je voulais refaire des tests Mais finalement voilà Hop on va pouvoir le poser juste ici Ça devrait suffire Ok Du coup ce qu'on va faire C'est que le premier Donc celui-ci Ça sera l'extract Donc ça On le mettra plus tard On va faire ici Un extract Single Google bien évidemment Et on va lui dire ici Create insert Et on va marquer Max Max amount in destination inventory On va lui dire 1 Et du coup ça Ça devrait fonctionner Si je fais ça C'est bon Et maintenant Si je fais ici Un extract Pareil Donc items Extract Donc là tu vas m'exprimer D'ici On va lui dire Tu vas m'extract Uniquement ça Pour le moment On aura juste à changer Dans notre contrôleur Par la suite Et tu vas m'inserte ça Là Maintenant Si je prends par exemple Et ben 48 De stone Ça devrait m'inserte ici Et normalement A la sortie On devrait récupérer Nos slates Et avoir Bah tout simplement En fait Bah une automatisation Regardez Hop Blanc slate Et ben voilà C'est ce que je voulais faire Je voulais mes blancs slate Les voilà Ok Et ben ça C'est nickel On pourra l'automatiser Par la suite Alors là Il n'y a pas encore Le sol Etc Et on pourra l'automatiser Regardez On a nos 16 blancs slate C'est génial C'est ce que je voulais Du coup Maintenant qu'on a ça On va pouvoir se faire ici Notre Apprented Blood Orb Il va nous falloir juste Un petit diamond Ok Diamond Hop Et on va lui dire Alors Hop On va faire Par contre Ouais Insert Voilà On va le disable vite fait On va attendre que celui-ci Se termine Et la prochaine C'est tout simplement Un diamant Ok Bon Et ben génial Je suis content que ça Ça fonctionne Parce que Je cherchais une petite solution Et puis finalement Il n'y avait rien de plus compliqué Heureusement que Xnet est là Les gens Ils vont encore me dire Mettez tout le temps Avec Xnet Mais oui Mais regardez C'est tellement simple Tellement simple Les amis Ok Et ben du coup On va avoir ici Si on met un petit diamant dessus On va tout simplement Se faire En fait Ici Alors on a les masters Etc Mais ça c'est du tier 3 On a la Wic Blood Orb Qui est celle-ci En fait c'est les orbes de sang On va pouvoir stocker notre sang dessus Il va nous falloir 2000 LP Et tout simplement Un tier 1 Alors Il y a combien de LP dessus ? Il y a 10 000 LP Du coup ça va On va pouvoir même en remettre un petit peu Voilà Et ça devrait se transformer D'ici peu Comme ça on va pouvoir se faire Essayer la Blanc rune Alors les speed runes On peut les faire Limite ou à speed rune On a les efficiency Ouais c'est pas mal On peut déjà en faire quelques-unes Au niveau des runes L'efficiency Non elle est pas possible Run of sacrifice Que des reinforced Donc c'est en tier 2 Donc voilà Ok Bon du coup On est à la Wic Blood Orb Avec cette Wic Blood Orb On va pouvoir se crafter Tout simplement Nos premières slates Qui sont juste ici Voilà On va en faire 8 au total Et on va pouvoir casser Cette stone Qui est juste là Voilà On va pouvoir la casser Et on va pouvoir poser A la place Et bien tout simplement Ici Des petites Blanc runes Ok Bon du coup Normalement on est passé En tier 2 Alors pour voir Combien on est passé Enfin quel tier etc Normalement on a un petit bouquin On a Je crois que c'est celui-ci Le bouquin Voilà Il va nous falloir un book Ok Tac Book Euh oui Je trouve plus mes bouquins Avec tous les spellbooks Que j'ai Petit bouquin ici Ok On va le transformer Et normalement On devrait obtenir Voilà Inspecteur Voilà The next tier of blood altar Is missing solid block At Il manque un solid block Il faut un solid block Au milieu Ça semble bizarre Ou alors Attendez Set to tier 1 The next tier Ah non mais c'est bon Que si je fais ça Normalement c'est bon Normalement c'est bon Bizarre 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 Current tier 1 Current tier 2 Ok Non mais ça devrait être bon Ça devrait être bon Ensuite sinon Si on veut On peut se faire C'est le divination Seagil Celui-ci Voilà Il nous faut tout simplement Des arcane H Et c'est ce qu'on va voir Pour la fin de cet épisode là Je pense Alors on va continuer Un tout petit peu Mais il va nous falloir En fait Faire des petits sacrifices Alors le hash En fait comment il se craft C'est du call De la gunpowder De la redstone Et du white Alors call Ok Gunpowder C'était redstone aussi je crois De toute façon Il va nous en falloir De la redstone Donc on va en prendre deux Ok Il va nous falloir De la gunpowder Et l'autre chose C'était tout simplement De la bonne meal Ok On va pouvoir mettre ça Oups Et là Juste ici Tac 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 Et notre fameuse Petit tartarique J'aime qu'on va mettre Juste ici Regardez On était à 64 Ça va me consommer De la will Quality Voilà même pas Même pas parce que Celui-ci n'en avait pas besoin On va avoir notre Arcane ash Juste là Et normalement Si je fais un clic Droit par terre Voilà Si je lance tout simplement Ça Ah oui mais il faut Que j'enlève ça Voilà Il va me falloir Une slate Alors les slates Normalement j'en ai Quelques unes ici D'ailleurs on va pouvoir En attendant Prendre de la stone Ok Et refaire fonctionner ça Voilà Hop On va l'insert Ici Ok On va pouvoir Récupérer ça On va pouvoir Remettre vite fait Un petit peu de sang Voilà On va pouvoir lancer Une redstone Et une blank slate Alors est-ce qu'il fallait Faire un clic droit Ouais il fallait faire un clic droit Et lancer ça Non Et faire un clic droit Avec ça Voilà Et ensuite Il faut faire un clic Avec quoi Euh Ah je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus les amis C'est terrible Attendez Je vais refaire ça Tac Ils me disent Redstone Euh Into ça Ok Tac Et ben voilà Du coup si je fais ça Non Si je fais un clic droit Voilà C'est fonctionnel Maintenant Je vais juste inverser La chose Et du coup Regardez Ça va nous faire Un petit rituel Là c'est un tout petit rituel Parce que vous allez voir Qu'on va en avoir des plus gros Et on va avoir ici Notre divination Seagil Et maintenant On peut regarder Tout en haut On voit qu'on est En chair 2 Avec le nombre de LP Qu'on a à l'intérieur Donc voilà C'est ce que je voulais faire C'est fonctionnel Et c'est nickel On a notre premier chair Au niveau du blue d'alta Alors maintenant Pour passer en chair 2 Etc Et ben On va pouvoir déjà Faire différentes Blanques runes Parce que oui C'est bien beau d'avoir cela Mais on a d'autres runes Qu'on va pouvoir faire Alors au niveau de blue magic Au niveau de blue Hop et là Blue magic On a quoi On a tout simplement Ici les speed runes Les speed runes Comment on les craft On les craft comme ceci Avec des blank slate Alors les blank slate Bien évidemment Il va nous en falloir Quelques unes Ok Si je fais ça On va pouvoir en faire Alors il m'en faudrait Une autre Une seule Une seule suffirait Quoi que Hum Ouais si Ça devrait le faire Si j'en prends 4 avec moi Donc 1, 2, 3 Et enfin 4 Voilà On va les récupérer Et normalement Si je fais ça Ok Tac Et si je mets ça Ici Et ça là Ok On va pouvoir se faire 4 speed runes Et normalement Si je mets mes speed runes Comme ceci Hop Voilà Ça devrait La création De Bah tout simplement De De slate Devraient être un poil Plus rapide Alors normalement On devrait le voir Avec le divination Ça devrait Prendre du sang Un peu plus rapidement Alors là On le voit Le chair ici C'est drôle ça Ah voilà Regardez la vitesse De Que le sang Est consommé Ouais Bon du coup On a les speed runes On a les speed runes Ça c'est plutôt pas mal Après on a d'autres runes Qu'on verra par la suite De la série Enfin des vidéos Qui vont nous être très utiles Et on va pouvoir aussi Générer du sang Alors là On se sacrifie C'est cool Mais se sacrifier C'est bien un moment Ensuite On pourra Bien sûr Lier Comme je vous l'avais montré Avec tout simplement Wood La création De sang Alors faudra que je mette ça en place Sur mon wood Qui est tout là bas Je pense Ou alors recréer un petit wood Quelque part Je ne sais pas On verra bien Mais dans tous les cas On va commencer A mettre tout ça en place Pour pouvoir Avoir Mass Bah tout simplement Mass Stone Et Mass Rune Parce que ça Enfin Mass Slate Parce qu'il va m'en falloir Énormément Parce que ces slates là Bah c'est bien beau d'en avoir Mais ensuite il va falloir Les repasser dans le blue d'altar Pour avoir des reinforce Et pouvoir passer Directement Au tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Etc Jusqu'au tier 6 Vous allez voir que blue magic Nous réserve Pas mal de surprises Et on va avoir Énormément de boulot Dessus Donc sur ce Je pense qu'on va s'arrêter là Pour la première partie Sur blue magic On aura vu les tout débuts La toute première phase En fait De création de blue magic Avec tout simplement ça Pour pouvoir avoir Régène Et saturation A l'infini Comme ça On peut mettre du sang A l'infini Une petite automatisation Finalement avec Xnet Qui est bien pratique Parce que regardez On met de la stone A l'intérieur On récupère directement Les slates Juste là Et bah du coup C'est fonctionnel La seule chose Qu'on va faire je pense Dans un dernier Enfin dans un second temps C'est la dagger of sacrifice Qu'il faut Il faut un vu Qu'il faut un tier 2 On va pouvoir faire ça Vu qu'on est en tier 2 On va pouvoir se faire Une petite sword En iron Et comme ça On va pouvoir tout simplement En fait Alors ça on va le stopper Ok On va pouvoir commencer A tuer des mobs Et mettre des mobs Juste au dessus Pour pouvoir en fait Tout simplement Avoir du sang A l'infini Donc c'est pour ça Qu'il me faut la petite dagger En sacrifice Et puis ça fait toujours du bien D'avoir ce genre De dag Pour pouvoir en fait Avoir à tuer des mobs Et gagner du sang Au niveau du blue d'altar Ok Bon allez Transforme toi mon coco Et on va voir Tout ça ensemble Ok Bon du coup Moi j'aimerais bien voir Quand même Au niveau du Woot Les upgrades Ils coûtent quoi Parce qu'on a ici Différentes upgrades On a la blue magic Life essence Tank On a donc un tank Pour stocker du sang On a ici Blue magic Life essence Altar upgrade Ouais D'accord Et ici on a Evil craft Ah ça c'est evil craft Donc blue magic Et blue magic Donc en fait On en a que deux Ah non on en a trois Qu'est ça l'upgrade Ah ouais Mais ça ça coûte cher Ça ça coûte du tank Et ça ça coûte des runes Demonic slate Et la première Coup de quoi Des reinforced Ok Et bah je pense Que c'est surtout Celui-ci Qu'il faut faire Pour pouvoir générer Du sang Via wood Ok Et bah pas de soucis On a ici On a ici La petite dagger Of sacrifice Du coup On pourra Tuer des mobs Et pouvoir Obtenir du sang A proximité Du blue d'altar Ok Et bah vous savez quoi Nous sur ce On va se laisser là J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas Pour cela Mettre un gros pouce bleu A mettre un commentaire N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et sur ce Moi je vous dis A la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz